Le roi Edward VII J'ai toujours trouvé que le roi Edward VII a été sous-estimé par les Anglais justement parce qu'il aimait trop la France pour les Anglais de l'époque et il a découvert cet amour en venant en France. Quand il était jeune, à l'âge de 13 ans, ses parents, la reine Victoria, super stricte, son père Albert, encore plus stricte, l'ont emmené à la cour de Napoléon III et là, il a découvert que la vie n'était pas forcément sombre et stressante et disciplinaire et qu'en tant que prince, on pouvait très très bien s'amuser. Alors, Edward a décidé à ce moment-là que dès qu'il serait adulte, il reviendrait et il s'amuserait très très bien et c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il était adulte, dès qu'il était marié et donc libre, Edward VII est venu en France le plus souvent possible. Chaque fois qu'il y avait une exposition universelle, il y était pour représenter la Grande-Baptaine mais aussi pour aller dans les cabarets, les opérettes, les opéras, les théâtres. Et aussi, il venait très souvent en tant que citoyen privé. Il a loué tout un immeuble, il a acheté un immeuble à Paris pour avoir un appartement tranquille, pour pouvoir inviter des amis, des amis, eux, françaises, parisiennes surtout. Donc, il venait juste là en France pour s'amuser. Quand Edward VII est devenu roi en 1901, les rapports franco-britanniques étaient très très mauvais. Mais Edward, étant un grand francophile, il ne supportait pas ça. Surtout que son neveu, le Kaiser d'Allemagne, essayait de forger une alliance anglo-allemande qui aurait complètement déstabilisé l'Europe et qui aurait forcément amené à la guerre parce que le Kaiser était très guerrier. Alors, Edward VII est intervenu personnellement en 1903. Il est venu en France malgré les mauvais rapports franco-britanniques, malgré la désapprobation de son gouvernement. Et donc, il est venu pour changer tout ça. Et un an après, l'entente cordiale a été signée. Donc, son amour pour la France a eu un impact vraiment très direct sur l'Europe.